Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Commode, empereur romain de 180-192, dont le règne fut marqué par la violence et la débauche. Dans l'historiographie romaine, la dynastie des Antonins, n'ont fait partie Commode, fils de Marc Aurel, marque l'apogée de l'Empire romain. Les empereurs de cette époque, Nerva, Trajan, Adrien, Marc Aurel, sont décrits dans les sources comme de bons empereurs. Marc Aurel qui clôt cette liste représente le symbole de l'empereur modéré. Or sa succession est à l'origine d'une bien complexe suite d'événements, dont l'empereur gladiateur n'est pas le seul artisan. Vous voulez en savoir plus sur Commode, venez avec moi ! Lucius Aelius Aurelianus Commodus, né le 31 août 161, juste au moment où son père Marc Aurel monte sur le trône de l'Empire avec Lucius Verus. Très rapidement, il lui fut distillé une excellente éducation, de nombreux précepteurs parmi les plus renommés pour l'éducation du jeune prince. En cela, nous pouvons aisément remarquer que l'empereur préparait sans doute son fils à lui succéder. Bien que cela ne fût pas la norme dans la succession impériale. En effet, la dynastie privilégie là alors l'adoption de celui que l'empereur juge le plus digne de lui succéder, comme Nerva le fait avec Trajan. L'hérédité semble-t-il voulue, qui eut lieu en tout cas entre Marc Aurel et Commode, est donc bien une originalité de l'époque. Les Romains avaient connu de nombreuses péripéties avec des empereurs tenant le pouvoir de leur père, comme Domitien, Hérodien, très nostalgique du règne de Marc Aurel. L'empereur philosophe par excellence, plein de tempérance et de vertu, symbole du bon empereur, nous décrit les réserves qu'aurait eu l'empereur malade au moment de laisser l'Empire à son fils. Il parle ainsi de ses craintes vis-à-vis du jeune âge du prince, du risque que pouvait présenter la perte d'un père. Et dans cette mer orageuse de la vie, il a besoin de sages pilotes qui guident son inexpérience et l'empêchent de s'écarter du droit chemin pour aller se briser aux écueils du vice. Il évoque également les risques vis-à-vis des barbares, déjà très dangereux sous son règne, et qui pourraient profiter de l'inexpérience du nouvel empereur pour passer à l'attaque. Mais mourant, Marc Aurel fait rassembler ses proches aux dignitaires de l'Empire romain, ainsi que de son fils. Il les enjoint de prendre le plus grand soin de son éducation, de le remplacer sur son rôle de père. En aucun cas, l'Empereur ne souhaite en tout cas confier l'Empire à un autre. Clairement désigné, Commode aborde donc son règne fort de la légitimité, de l'hérédité et d'une éducation propre à le former à sa tâche. Aujourd'hui, le somme appelle à lui succéder sur le trône, non comme un de ses princes, mais prédécesseur qui est étranger au pouvoir. Il parvenait, tout fier de leur fortune. Seul, je suis né, j'ai été élevé. Pour vous, près du trône, mon berceau ne fut pas celui d'un enfant obscur, au sorti du saint maternel. La pourpre impériale m'a recueilli, et le soleil me vit à la fois homme et monarque. Dès lors, nous voyons clairement que la prise de pouvoir du prince n'en est en aucun cas un acte irréfléchi, mais une volonté délibérée de Marc Aurel. Peu après le décès, Commode est présenté aux soldats comme c'était l'usage. Le pouvoir de l'imperium, désignant dès l'origine l'autorité de commander, et en particulier les soldats. A cette occasion, Commode, dans son discours, nous apprend que Marc Aurel l'a amené à côtoyer les troupes, l'a confronté à la chose militaire, car c'est là que l'empereur doit se trouver en temps de guerre. Par la suite, le nouveau prince reçut les conseils des hommes de son père, juste à ce que des personnages décrits comme d'immondes flatteurs par hérodiens ne commencent à pervertir le prince, en lui faisant découvrir maintes délices et plaisirs. Sur cette question, il est possible de s'interroger sur l'orientation de ces hommes, principalement par rapport au positionnement idéologique de la majeure partie de la noblesse romaine alors au pouvoir. En effet, Marc Aurel et bon nombre d'écrivains de l'époque étaient des stoïciens convaincus des hommes faisant de leur existence une recherche de la vertu à travers la maîtrise du corps et des émotions, tout en rejetant les plaisirs. Cette philosophie a directement influencé la morale chrétienne. Les autres monarques passés de la dynastie ainsi que bien d'autres avaient également une certaine sympathie pour cette orientation philosophique. Or, la recherche du plaisir était une vision opposée que l'on retrouve dans l'épicurisme. Dès lors, on peut sans doute s'interroger sur les orientations du jeune prince et de ses amis et donc de la haine que ces choix vont susciter. Commode interroge d'ailleurs les proches de son père selon ces mots. « Qu'en cesserez-vous ? » disait-il à notre auguste maître de boire une eau glacée qu'on tire avec effort du sein de la terre. D'autres cependant jouiront en paix de ses sources tièdes, de ses frais ruisseaux, de ses zéphirs, de ce ciel que possède l'Italie seule. Mais cela n'était que difficilement en accord avec les réalités politiques du moment. Marc Aurel était en effet mort sur les frontières danubiennes, laissant à son fils le soin de terminer la guerre. Or, celui-ci souhaitait retourner à Rome, ce qu'il fit, délégant la défense frontalière à ses généraux. Arrivée dans la ville de Rome, la foule se presse à sa rencontre et lui rend un hommage vibrant. Les sénateurs l'accueillent, puis il rend visite au temple et finalement se retire dans son palais. Son règne suivait alors les préceptes de son père, écoutant les conseils des hauts personnages. Néanmoins, Hérodiens nous parle d'un homme, Pérénius, dont les talents militaires amènent Commode à le choisir comme commandant de la garde prétorienne, qui, selon l'auteur, émit des accusations calomneuses à l'encontre des anciens conseillers de Marc Orel. C'est sa propre sœur, Lucia, fommant un complot contre Commode. L'assassin engagé, Quintianus, se précipite sur l'empereur Commode, le poignarde à la main, à la sortie de l'amphithéâtre, et proclame alors « Voici ce que t'envoie le Sénat ! » Arrêté par les gardes et tué sur le champ, l'homme venait, selon des rhodiens, d'amorcer un changement d'attitude de Commode. Surtout vis-à-vis du Sénat, Périnus saute alors sur l'occasion pour faire supprimer ses rivaux, jusqu'à Lucia, et puis ainsi exercer son influence sur le prince. Mais bientôt, son influence elle-même s'écroule. En effet, son fils commandant les troupes en Illyrie, avait fait frapper des pièces à son effigie, affichant une certaine prétention impériale. Commode fait éliminer tous les deux. C'est alors que Maternus désigne comme un soldat se lance dans des opérations de brigandage à une échelle de plus en plus importante, tant en Gaule qu'en Hispanie. Furieux de ses agissements, Commode fustige ses élinéraux et leur ordonne de combattre la sédition. Maternus, passé en Italie, préparait quant à lui une ambition impériale également. Dans la capitale, un événement pouvait lui être favorable. Au commencement du printemps, les Romains célèbrent avec solennité la mère des dieux. Dans cette fête, les citoyens et l'empereur lui-même font porter devant l'image de la déesse ce qu'ils possèdent de plus brillants et de plus précieux. Soit pour la matière, soit pour la délicatesse du travail. Chacun jouit alors de la liberté de livrer aux divertissements les plus bizarres. On peut choisir tous les déguisements. Il n'est point de dignité si élevé de personnages si augustes. Qu'on ne puisse alors représenter avec une fidélité de costume capable de produire la plus complète illusion. Il souhaitait se dissimuler avec ses compagnons dans la foule et assassiner l'empereur. Trahi par des hommes à lui qui, selon Hérodien, n'auraient pas supporté de lui obéir. Lui qui n'était qu'un brigand comme eux. Le complot aboutit à une sévère répression. On peut dès lors remarquer combien le pouvoir impérial, bien que gigantesque, peut amener les hommes à vouloir l'abattre. L'empereur n'est pas un être intouchable. Il y eut peut-être des rois de France assassinés, Henri III, Henri IV, Louis XVI, ainsi qu'une tentative sur Louis XV. Mais la valse des empereurs romains du IIIe siècle est par contre très significative. Le cas à l'attentat avorté détourne de plus en plus commode de la conduite des affaires de l'État. Il ne séjourne dès lors que rarement à Rome. D'ailleurs, une résurgence de la peste, un terme générique employé par les auteurs anciens pour désigner les maladies contagieuses, résurge dans le cas présent de la maladie rapportée de Perse par les soldats de Lucius Verus, sévient à nouveau dans l'Empire romain. Sur les conseils de ses médecins, commode sera à Laurent, un lieu réputé pour sa salubrité. Dans le même temps, Cléandre, un affranchi de l'empereur, devant sa liberté à son ancien maître, était devenu très proche de commode et assuré le service de proximité du prince. Hérodien raconte qu'il souhaitait s'attirer les bonnes grâces de tous afin de jouer de plus de pouvoir et de renommée. C'est la raison, semble-t-il, qui l'amène à acheter de grandes quantités de blé pour pouvoir ensuite les distribuer et se présenter en sauveur. Cette pratique n'est pas étrangère à l'Antiquité. A Athènes, déjà, les marchands de blé, l'apportant du pont Toxin, avaient l'habitude d'attendre que les disettes se déclarent dans la sidée pour débarquer et ainsi faire monter les prix. Les visées de Cléandre, peu importe au fond son but, provoquent la faim dans Rome. Le peuple part donc vers la résidence impériale réclamée des comptes à l'empereur qui ignorerait la situation. La franchie ordonne alors aux cavaliers de la garde de charger la foule, massacrant une partie des gens assemblés. Le désordonnant entraîne une bousculade générale qui fait encore périr beaucoup de personnes. Hérodien s'indigne, exprimant quelle tristesse représentait de verser le sang de citoyens romains. Les chauffourées continuent dans les rues même de Rome où la foule depuis les toits et jusque dans les rues fait payer à la soldatesque la mort des leurs. L'événement est sans doute exagéré par l'auteur, par son ampleur. Informé finalement par une autre de ses sœurs, Fadilia, Comod fait demander à Cléandre et, séance tenante, lui fait couper la tête et porter sur les lieux du tumulte afin de faire cesser les affrontements. Comod entre dans Rome en dépit de ses craintes et apaise les tensions. Hérodien insiste sur le comportement de l'empereur, participant aux courses de chars et combattant dans les Vénationnes, la chasse d'animaux sauvages et même comme gladiateurs dans l'arène. Il faut tout de même rappeler que les jeunes gens de bonne famille prenaient à cette époque un certain goût du risque du pittoresque, de la vie sauvage et notamment dans la gladiature. La vie facile de toute cette jeunesse dorée amène directement vers cette quête du risque, de la passion et de l'acte interdit. Ce que Catherine Salle a parfaitement montré dans son ouvrage Les Baffons de l'Antiquité. Des prodiges se seraient alors produits en grand nombre dans Rome et notamment un incendie. Pour les Romains, l'interprétation des événements naturels ou non révèle du domaine sacré. Les orispices peuvent décrypter ces signes déterminés s'il s'agit de quelque chose de positif ou négatif. Hérodien, lorsqu'il rédit son œuvre, cet élément sert à expliquer la déchéance future de Commode, comment une volonté divine apprise aux hommes par ces signes. C'est à ce moment-là que les excès les plus mégalomanes de l'Empereur prennent un tour particulièrement exubérant. Ils se seraient dès lors intitulés fils de Jupiter, se faisant appeler Hercule, s'affublant d'une peau de lion, comme on le remarque sur un buste parvenu jusqu'à nous. En tout cas, une chose est intéressante ici, Hérodien le critique vivement en disant qu'il portait en même temps une tunique brodée d'or et de richesse. C'est en effet un élément que les traditions romaines rejettent en bloc. L'Empereur n'était pas un roi, mais un magistrat, le premier des citoyens. Or, dès la fin du IIIe siècle, l'Empereur Dioclétien institue le cérémonial oriental, l'habit du prince devenant alors très riche, couvert de broderies, d'or et de pierres précieuses, de même que le diadème étranger au premier siècle de l'Empire. L'évolution future de la réalité de la dignité impériale recentre quelque peu le comportement de Commode dans une dynamique du pouvoir impérial assumant de plus en plus ouvertement son pouvoir effectif et se détachant de l'héritage républicain. S'enfonçant de plus en plus ouvertement dans sa passion du combat de la reine, Commode finit tout de même par lasser le peuple qui jusque-là l'appréciait selon Hérodien. Son goût prononcé pour les jeux fait qu'il désire paraître lors de la fête des Saturnales tout en armes dans l'arène. Autant dire pour les Romains une véritable souillure de la dignité impériale. Tous ses proches tentent alors de l'ordre détourné, courroussé. Il aurait alors un soir noté toute une suite de noms de sénateurs et de hauts dignitaires qu'il souhaitait voir périr pour s'assurer de sa tranquillité. Apparaissait également le nom de Marcia sa concubine préférée qui avait elle aussi tenté de lui faire entendre raison. Or un enfant attaché au prince entre dans sa chambre et dans son jeu aurait alors pris les tablettes funestes. Il rencontre Marcia qui reconnut de ses mains l'écriture de Commode et découvre la volonté de l'empereur. Éronien nous donne ensuite ce que la concubine aurait dit finissant sûr mais un homme toujours plongé dans l'ivresse ne triomphera pas d'une fable sobre. Cette formulation est intéressante. L'auteur oppose clairement la sobriété vertu fondamentale d'un stoïcien au comportement de Commode agissant plutôt en épicurien. Face à cette découverte Marcia alerte des sénateurs et les met au courant de la volonté de l'empereur. Il convient donc de l'empoisonner. La concubine lui présente donc après ses exercices quotidiens une coupe de vin selon son habitude mais chargée de poison. Commode atteint d'étourdissement par se reposer pris de nausée il commence alors à vomir à tel point qu'il conjuré eut peur qu'il ne parvient à rejeter le produit toxique qu'il avait ingéré et sous doigt un certain Narcisse qui l'étrangle. C'est ainsi que meurt Commode le 31 décembre 192 après 13 ans de règne la dynastie des Antonins meurt avec lui et une époque trouble s'ouvre alors. Commode est un de ses empereurs dont le nom continue de nos jours à susciter les passions car souvent remis en scène au cinéma. La chute de l'Empire Romain en 1963 et plus récemment le film Gladiator de Ridley Scott en 2000 nous propose de nous confronter à nouveau avec cet empereur pour le moins atypique tout de moins à ce qu'il semble. Le jeu des acteurs Christopher Plumer 1963 et Joachim Phoenix 2000 brille par la composition d'un personnage complexe torturé exubérant mais jamais diamétralement détestable ce qui d'une certaine manière réhabilite quelque peu l'homme terriblement discrédité par la plupart des sources de l'époque et surtout par l'histoire auguste un texte traitant des règnes successifs des empereurs entre le 2ème et le 3ème siècle. L'auteur probablement un sénateur du 4ème siècle se distingue tout au long de l'ouvrage par le recours systématique au jugement de valeurs et au détail grivois donc assez éloigné de la rigueur que réclame l'analyse historique. Comme on l'a vu Commode fils de Marc Aurel qui règne de 180 à 192 fait partie des empereurs dits fous à l'image de Caligula ou de la Gabale qui ont marqué l'histoire romaine par leurs excès leur paranoïa et leur lubie. Son assassinat vient mettre fin à une période de terreur politique. Il répond du moins tel que l'a raconté Hérodiens à une sombre mécanique en 4 étapes lors d'un jour et d'une nuit terrible au rebondissement improbable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie Si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez-moi sur ma chaîne Youtube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker commenter et vous abonner Je vous remercie à tous Sous-titrage Sous-titrage